Bonjour à tous, je suis Olivier Ducret, promotion 2000. J'ai co-écrit et co-réalisé le film Jumeaux mais pas trop, co-réalisé avec Wilfrid Méence. Je suis scénariste et réalisateur et j'ai co-réalisé le film Jumeaux mais pas trop avec Olivier Ducret. Jumeaux mais pas trop, c'est l'histoire de deux jumeaux, un noir à blanc séparé à la naissance qui découvre l'existence l'un de l'autre 33 ans plus tard. Jumeaux mais pas trop est un titre et un concept de producteur. C'est les producteurs qui m'ont approché comme scénariste avec ma casquette scénariste. Je suis arrivé sur le projet à partir de la version 2 du scénario. Ensuite avec Olivier on a proposé aux producteurs de le réaliser. Ils nous ont donné la chance comme ça de faire notre premier long métrage. On a remporté le prix du public à l'Alpe d'Huez et c'était pour nous un grand honneur et une grande chance. Ça faisait assez longtemps l'un et l'autre qu'on allait à l'Alpe d'Huez avec nos courts métrages ou avec d'autres films. Et on s'était promis d'y retourner le jour où on ferait un long métrage ensemble. Et recevoir le prix du public c'est le plus beau des prix qu'on peut avoir là-bas. Donc ça a été un beau tremplin pour la suite et une belle prise de confiance. L'ESEC m'a apporté tout d'abord un réseau. Parce qu'en fait les premières personnes qui vont composer votre réseau c'est vos camarades de classe. Et moi en fait quand je suis sorti de l'ESEC j'ai fait mes premiers courts métrages. Tous les membres de l'équipe étaient des camarades de l'ESEC que j'avais rencontrés à l'école. L'ESEC dans mon parcours pro c'est clairement la première marche. Le pied à l'étrier. On a appris un métier, des métiers d'ailleurs. Et sans l'ESEC trouver des stages et trouver des gens avec qui monter des projets, des copains, des étudiants. Ça aurait été absolument impossible. Et bien des années après je me rends compte que beaucoup continuent à faire plein de trucs. Et on s'en rencontre régulièrement donc c'est très très positif. Si je peux avoir un conseil c'est celui de ne rien lâcher. Perso des échecs j'en ai eu plusieurs, Wilfried aussi. Et on n'a jamais abandonné. Résultat aujourd'hui on fait des films. Donc il faut être ouvert et persévérant. Et saisir chaque opportunité. Mais surtout vraiment ne rien lâcher. Et se dire que la course elle va être longue. Sous-titrage ST' 501